bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne la clé de lumière je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième partie du mois de décembre pour les signes d'eau corsaires scorpions poissons et voilà nous y sommes sur cette dernière partie avant d'atteindre 2024 et on va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur cette dernière phase je rappelle toutefois ici qu'il s'agit d'une guidance générale que ça peut ne pas parler à tout le monde fait preuve de discernement et ne prenez que ce qui vibre vraiment avec votre situation ou bien si certaines choses ne vous parle pas sur le moment ça peut se dévoiler sur les jours qui suivent soyez donc à l'écouté si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo alors on est parti pour vous amis des signes d'eau cancer scorpion poisson alors sur les dos de cartes on va parler de communication harmonieuse de trouver le juste milieu dans des discussions dans les affaires que ce soit professionnel que ce soit personnel intime il ya l'idée de de trouver des solutions d'être à l'écouté à l'écouté de soi à l'écouté de l'autre à l'écouté des autres peut-être de devoir faire intervenir des d'autres personnes pour trouver des solutions les réponses adéquates à votre situation à vos questionnements dans tous les cas c'est une quinzaine qui est plutôt douce puisqu'on a l'énergie de gémeaux et de la balance il est question enfin le conseil va être aussi ici de ne pas tout prendre de manière frontale de ne pas tout prendre personnellement d'être souple dans ce que on entend et dans ce qu'on dit et puis peut-être de changer d'avis voilà de s'autoriser à changer d'avis si les circonstances autour de vous font que vous êtes mieux dans une situation plutôt que dans une autre voilà enfin le tout est de ne pas faire la girouette quand même à de se positionner mais tout en se laissant une certaine souplesse pour réadapter ajuster ce que vous avez à faire alors on y va vous avez ici alors il n'y a pas de cartes sur s'il n'y a pas de cartes il n'y a pas de nom alors aussi ça représenterait un fou c'est un fou le fou du du tarot un personnage qui prend son bel du son baluchon et qui s'en va vers des jours meilleurs a priori un peu d'insouciance par là on continue ici on a un couple dos à dos ok on a ici une personne handicapée un personnage handicapé blessé et et bien encore des personnages qui s'en vont faire la ronde ici de manière très enjouée ok mais beaucoup de jaune sur ces cartes donc je pense qu'il est question ici un de d'être plus dans la joie et de de s'écouter de trouver le juste milieu dans son positionnement et le positionnement des autres alors normalement ces quatre cartes une cinquième carte a voulu se jeter pour vous donc je vais l'appeler le joker celle ci d'accord et on a un roi qui tombe de son trône avec le fou qui se moque de lui et cette carte était inversée effectivement je comprends il ya du sens ici il ya du sens ici alors on est parti d'accord donc là il ya l'idée d'avoir fait une certaine analyse sur votre situation ou sur vous même sur un passé où vous n'avez pas forcément toujours bien agi mais vous avez agi en fonction des connaissances que vous aviez de la sensibilité que vous aviez il a je pense qu'il ya un équilibre qui est fait dans votre dans votre être profond et dans votre vos relations avec les autres vous comprenez que on n'est pas forcément mieux loti tout seul ah oui c'est profond là on n'est pas forcément mieux loti tout seul et que parfois on se blesse tout seul on se protège des autres pensant ne pas être blessé et au final on se blesse tout seul voilà l'isolement ça veut dire ici ne vous empêche pas la culpabilité de vous de vous marronner de vous incriminer sur des choses alors que la société et l'entourage le fait déjà bien assez et vous vous êtes recroquevillé où vous avez vous avez pensé que en vous mettant en retrait et dans l'isolement vous n'alliez plus subir de désagrément de culpabilité et finalement vous vous l'êtes affligé à vous même voilà donc il ya l'idée d'avoir tourné le dos à une situation à une relation peut-être à des personnes pour les mauvaises raisons ici bon malgré ça vous avez compris il ya une analyse ou bien la vie est venue vous foudroyer pour pour qu'on pour que vous compreniez que vous étiez pas forcément dans la bonne réflexion et vous avez maintenant une autre vision des choses et vous saurez sur cette quinzaine vivre avec les autres sans les subir ok on a ici le fait de il ya des réconciliations je pense pour vous sur cette période il ya des réconciliations il ya des réunions de famille où on peut peut-être discuter de choses qui ont pu être dramatique dans le passé et qui d'un maintenant peuvent être exprimés sans sans rancune sans vengeance sans sans tous ces ces sentiments négatifs qui ont pu plomber vos relations et vos échanges préalablement ok on a des réunions de famille ici peut-être que vous aurez à faire le nécessaire pour rapatrier quelqu'un à ses fêtes quelqu'un qui est alors fatigué ou temporairement handicapé quelqu'un qui est pas bien psychologiquement peut-être qui a foncé dans une situation sans avoir bien réfléchi aux risques et là il ya l'idée de voilà de de faire une une coalition un regroupement en tout cas une discussion pour que chacun plusieurs personnes puissent chacun leur tour prendre en charge cette personne qui est malade ou qui ne se sent pas bien ici alors les signes ici qui sont les plus visibles sur votre tirage on a le verso qui va parler de libération et de départ et de se dégager aussi de choses de choses qui sont lourdes on a bien sûr le cancer le cancer et le lion qui vont parler d'idées contradictoires justement d'idées opposées mais avec ces idées opposées on peut trouver une complémentarité voilà il sera plus question de ne pas justement chercher la différence mais les complémentaires dans les opinions divergentes ou dans des situations opposées voilà c'est on peut trouver une richesse dans son contraire au final un quelqu'un avec qui on ne s'entend pas ou qui est qui n'a pas exactement les mêmes opinions que nous ça veut pas dire forcément que cette personne a tort ça veut dire que dans ces opinions qui ne sont pas exactement les mêmes que nous on peut trouver des compléments à notre réflexion et à nos prises de position justement et sur cette quinzaine ça sera plus votre état d'esprit de comprendre les différences pour saisir ce qui est important dans ce qui peut vous servir ok on a de nouveau ici le gémeaux et la vierge donc il est question d'organisation de préparation préparation peut-être d'un voyage d'un déplacement ou préparation d'un des fêtes de fin d'année justement parce qu'il est question de se diriger tous dans la même direction et de parfois se réunir même quand certaines choses peuvent être divergentes là je pense qu'on est vraiment sur une période où serez amis des signes d'eau sur une période où vous pouvez trouver l'accalmie peut-être mieux comprendre l'autre et les autres aussi qu'on peut comprendre leur point de vue où vous ne l'entendiez pas précédemment c'est possible aussi on est quand même dans l'esprit de joie de fait il ya des annonces qui peuvent être faites également sur cette deuxième partie de moi des annonces de départ des annonces de séparation pour certains mais s'il ya séparation si vous entendez parler de séparation que vous vous séparez vous même il est question de le faire dans de bonnes conditions et en bons termes oui mais aussi le fait de reconnaître qu'on a été blessé mais qu'on a aussi peut-être blessé l'autre il ya voilà c'est une histoire de balance un pour vous sur ce de balance et d'équilibré là où précédemment les conversations auraient pu être closes censurés toxiques et bien là il ya la possibilité de de comprendre et d'être compris aussi bien sûr et du coup peut-être de guérir certaines incompréhensions qui ont pu vous plonger dans une certaine culpabilité et un enfermement et un isolement pour certains aussi donc plusieurs cartes plusieurs aspects de j'ai mot donc j'ai mot c'est mercure c'est la communication donc c'est vraiment ce qui va primer pour vous pour trouver un équilibre ou par l'équilibre pour se libérer de pensées ou de situations qui ont été pesantes qui ont été lourdes étouffantes et la possibilité de trouver une nouvelle manière de s'organiser ou de comprendre les choses au quotidien ouais vraiment l'idée de ménager la chèvre et le chou pour trouver un équilibre ici et donc à cette carte joker donc on a ce cas celui ce roi qui tombe de son trône et avec le fou le bouffon ici qui se moque de lui en lui en le visant avec un miroir alors dans ce jeu de symbolons le roi le ce roi représente l'ego alors il était inversé donc ça veut dire vraiment que vous êtes tombé de haut ici un part par orgueil par fierté par par ego vous avez voulu maintenir votre place votre votre dignité peut-être et il ya l'idée que là vous vous comprenez étant donné que cette carte est inversée vous comprenez que vous avez vous n'avez pas réfléchi n'est pas réfléchi avec le coeur peut-être vous avez plus réfléchi avec le mental avec l'ego qui vous a pensant que vous mainteniez un trône votre place votre pouvoir et là il ya vraiment l'idée de bas on s'est cassé la gueule d'accord vous comprenez là avec les derniers apprentissages les dernières prises de conscience que vous avez fait sur ces dernières semaines ces derniers mois vous êtes comprendre vous comprenez vous vous êtes planté vous vous êtes planté alors ça veut pas dire que vous avez tous les torts ça veut dire que vous avez regardé la situation dans un seul optique peut-être votre seul optique et qu'il fallait voir plus large pas forcément donner toutes les raisons à l'autre ou aux autres mais de voir dans l'ensemble justement votre position est la position de l'autre et là plutôt que d'être resté dans une quelque chose de rigide et de ferme à déterminer vous comprenez que vous avez manqué de souplesse que vous avez manqué d'écoutes ou que vous n'avez pas bien interprété parce que votre ego vous a maintenu dans un enfermement et d'où on revient en fait un de s'enfermer sur soi même plutôt que de devoir être d'accord avec l'autre oui c'est non non c'est ma position c'est mon état d'esprit je reste là et je n'entends pas ce que les autres disent donc on voit ici qu'avec cette carte qui renverser vous avez aussi la possibilité de renverser la situation si vous vous êtes mis dans des problématiques par cet état d'esprit d'enfermement et de non écoute vous avez sur cette quinzaine la possibilité d'inverser l'épaule et de ça veut pas dire non plus faire son mea culpa et arriver en faisant des courbettes et puis en excusant tout et n'importe quoi il est question vraiment ici d'un mais d'une écoute et d'un partage chacun reconnaît alors tort ou pas tort ou par raison c'est pas le terme que je veux utiliser mais reconnaît ne pas avoir écouté ou compris la position de l'autre à un moment donné et peut-être d'avoir été trop ferme et trop rigide sur sa position et que ça aurait pu éviter certaines certains drames je ne sais pas pour chacun de vous l'étendue de ce à quoi ça vous a amené cette situation mais là c'est vraiment l'idée sur cette quinzaine de réparer de réparer de recoudre de résoudre de rallumer on me dit aussi rallumer alors vous verrez ainsi c'est la cheminée ou la bougie ok je pense que avec le pour le fou ici le bouffon qui regarde le roi à terre en lui lançant son miroir à la figure enfin son reflet en tout cas je pense que vous avez eu dû avoir des déboires à vouloir rester dans cette position 1 c'est parce que ça vient vous dire tiens regarde regarde par ton agissement regarde ce que tu ce que tu t'es fait ce que tu t'es fait à toi c'est vous dans le miroir donc regarde ce que tu t'es fait à toi en agissant ainsi tu t'es blessé qui t'es blessé comme ce personnage ici qui revient tout cassé il pensait avoir atteindre le début des objectifs en agissant de cette manière et finalement alors vous avez dû rencontrer des déboires sur ce chemin c'est des boires assez costaud quand même parce qu'il est quand même bien abîmé ce personnage mais la fois il est debout il est debout certainement la tête basse certainement réfléchissant en disant j'aurais dû faire autrement on a j'ai mot et saturne ici j'ai mot et capricorne c'est une réflexion une dure leçon voilà une dure leçon à accepter à acquiescer et à dire oui oui je il aurait été préférable que j'agisse autrement ok alors pour ceux qui ont des problèmes de santé 1 de faiblesse de perte d'énergie ou de blocage des membres un petit peu perma permanent comme sa fin temporaire pardon on vous dit que vous reprendrez la route donc on a deux fois deux personnages en mouvement ici qui avance gaiement donc je pense que si vous avez des problèmes de santé si vous en aviez sur ces dernières semaines et derniers mois c'est probablement parce qu'il y avait cette compréhension à voir mais vous allez reprendre du la niaque comme dit ma fille et vous allez reprendre la route vous allez pouvoir peut-être même reprendre certains projets qui ont été mis en suspens ces derniers temps qui ont été freinés vous allez repartir de plus belle il ya l'idée de reprendre ici le taureau par les cornes même si j'ai pas de taureau d'ailleurs sur ce tirage et les choses avancent tout projet qui ont été qui ont été bloqués ces derniers temps vont reprendre leur cause sur cette quinzaine alors peut-être que la mort se fait sur cette quinzaine mais ça repart à partir de 2024 voilà le temps n'est pas figé donc ça pourra ça sera différent pour chacun de vous mais en attendant on vous dit que préparez vous reprenez des forces justement parce que il sera bientôt temps de reprendre la route et d'avancer on va vous dire qu'il faut peut-être voir les choses un peu plus ça y est ça commence à gratter de voir les choses de manière plus allégée ne vous embarrasser pas de fardeau ne va ne vous embarrasser pas de projets trop gros et trop lourd si vous pensez que c'est risqué parce que c'est vous voyez trop grand on va vous dire voilà réduisez encore un peu votre projet vos démarches votre but vos ambitions jupiter est encore rétrograde jusque je ne sais plus quand janvier et bloc un peu certaines avancées surtout celles qui sont trop expansé trop trop grande voilà qui vous font voir trop grande toujours plus voyez c'est pas du tout l'idée là on vous demande d'alléger les choses sont possibles mais de voir moins grand de voir moins grand mais par contre il ya l'idée d'être accompagné d'être si vous êtes bloqué dans une situation que c'est jouable mais vous n'arrivez pas trop à voir comment vous imbriquer les choses les unes dans les autres il ya des personnes qui viennent à vous ou n'hésitez pas à contacter des personnes ou en parler autour de vous parce que il ya de l'accompagnement ici pour pour vous guider ou pour vous lancer voyez pour j'ai l'impression qu'on vous met un peu sur le sur les rails là et puis on vous dit allez vas-y ouais il peut y avoir un voyage ou un déplacement de programmé ici à peut-être pour certains visite en domaine médical dans des structures médicales a pas forcément pour vous ça peut être vous qui rend des visites en cas de marche de randonnée de choses comme ça enfin dans vos déplacements faites attention je vois des femmes des chevilles qui sont fragiles ici on me montre beaucoup les chevilles donc faites attention à bien vous chausser si vous partez marcher ou faites attention aussi où vous mettez les pieds genre les rebords de marche ou des choses comme ça les escaliers tout ça bon une personne prévenir vos 10 ok allez j'arrête là pour le général on va préciser pour les cancers pro d'un dernière quinzaine de décembre je vais y arriver on a le neuf de pentacle ici un accomplissement personnel un aboutissement le fait d'être épanoui et vous avez les toiles alors là vraiment deux très belles cartes amis cancer vous arrivez à l'apothéose pardon à l'apogée de quelque chose il ya de bonnes nouvelles qui viennent à vous il peut y avoir une réussite ou un accord financier qui vous est donné alors ça vient de votre votre travail personnel vous on vous dit si vos efforts ont payés on vous dit aussi vos voeux sont exaucés avec l'étoile pour vous ici il y avait une connexion la connexion avec les autres qui renaît mais qui renaît sainement qui renaît vraiment un besoin si vous étiez un peu un peu plus isolé ces derniers temps là il ya vraiment le besoin de connexion avec les autres il ya une très bonne connexion avec vos guides et avec le domaine spirituel également alors certains peuvent rêver de numéros de l'auto ici ou de numéros c'est quoi l'autre bingo enfin bon j'en sais rien les jeux de hasard là certains vont avoir des numéros en rêve regardez un carnet et un crayon sur votre table de nuit parce que comme tout le monde le sait il arrive souvent quand on se réveille on a très très nettement les réveils les numéros en tête on se rendort et après pouf il ya plus rien on s'en rappelle donc voilà donc des messages des messages des messages des messages spirituels oui bien sûr il peut y avoir des rencontres avec des personnes qui sont un peu dans le la même curiosité spirituelle que vous avec des échanges wayne multiplicité ici de contacts et de rencontres et de discussions on est dans l'épanouissement voilà on est vraiment dans la dans l'expansion dans le dans la récolte aussi une une guérison personnelle et une fierté personnelle mais pas une fierté mal placée ici une reconnaissance de soi aussi vous êtes mis en lumière vous savez maintenant que vous devez vous mettre en lumière vous savez vous mettre en lumière et vous rayonner vous êtes apprécié pour vos conseils sages qui oui vous êtes content d'une réconciliation aussi un d'avoir de meilleurs rapports avec les autres ou avec une personne en particulier ou avec des personnes en particulier ça vous montre que vous avez vraiment fait un grand pas sur vos réflexions et sur votre être sur votre âme on va mettre une petite carte de l'oracle de noël et oui c'est encore dans le thème c'est surtout dans le thème alors un conseil supplémentaire pour nos amis cancer aller s'acheter j'ai même pas le temps de ok on a la carte de la préparation ici donc voilà vous êtes en jouer quand même à l'idée de des fêtes de fin d'année alors pas forcément l'idée des fêtes de fin d'année à l'idée de l'événement qui va se passer au moment de ces fêtes alors est ce que c'est à une est ce que c'est à l'autre est ce que ça va être est ce que c'est noël est ce que c'est jour de l'an est ce que ça va être un petit peu à noël un petit peu au jour de l'an vous avez peut-être deux cadres différents de personnes à voir sur ces deux faits mais voilà vous êtes en préparation sur cette deuxième quinzaine à comment vous allez annoncer les choses ou qu'est ce que vous avez envie de dire ou quels sont les mots quels sont les présents peut-être que vous voulez obtenir alors quand je dis que vous avez des choses à dire vous avez aussi des choses à entendre et ça sera appréciable dans les deux sens donc si vous avez par exemple des excuses à donner et vous auront vous recevrez aussi des excuses voyez il ya quelque chose comme ça donc on dit à la préparation dit que vous êtes prêt vous avez peut-être mûrement réfléchi certainement même longuement réfléchi à vos mots à la scène n'anticipez pas trop quand même la scène comment ça peut se passer parce que chaque personne agit différemment et parfois on projette des scénarios qui finalement ne se déroule pas du tout comme prévu donc ne projetez pas trop la manière dont ça va se passer ou le comportement de la réponse de l'autre mais en tout cas ce qu'il ya c'est que vous vous êtes prêt vous êtes prêt vous vous préparez sur cette quinzaine vous préparez aussi différentes choses parce qu'il ya aussi les préparations pour 2024 ici sur les projets ou les départs ici que vous avez un projet départ voyage donc voilà vous êtes quand même beaucoup dans la réflexion on est toujours avec j'ai mot avec oui avec j'ai mot donc avec mercure vous êtes plutôt dans le alors l'anticipation mais attention l'anticipation n'est pas la projection vous anticipez le ski est matériel ce qui est concret vous avez établi des plans des budgets des choses comme ça oui vous avez envie d'atteindre un autre but vous avez envie de vous n'avez plus envie de rester stagnant sur une marche vous vous êtes en train d'essayer d'attraper quelque chose de plus haut ici vous voulez atteindre une autre phase vous voulez remettre la lumière aussi en probablement que ce personnage est en train de chercher à visser ou à accrocher une lampe donc comme ce cette carte là qui vous voyez qui tient la lampe voilà j'ai des informations à te donner j'ai reçu j'ai compris des choses et j'ai des informations à te donner donc voilà il ya des informations il ya beaucoup de communication en tout cas des communications importantes vous avez envie de transmettre quelque chose vous avez compris quelque chose vous voulez transmettre quelque chose ou bien vous êtes formateur et vous avez envie d'enseigner mais je pense que c'est plus profond que ça il ya une idée de discrétion aussi voyez là où sur les autres cartes j'ai vu beaucoup de monde j'ai vu de la foule du monde enfin plusieurs plusieurs personnages ici il ya des confessions qui sont faites dans l'intimité dans un cadre secret discret caché pas voilé pour autant pas voilé mais à l'abri du regard ok pour nos amis scorpions dernière quinzaine de décembre on a le roi de bâton inversé et la justice très bien donc ici le roi de bâton inversé celui ci c'est le roi qui est dynamique qui est autoritaire qui est déterminé qui fonce qui sait où il va alors il est inversé on va vous dire justement en rapport à ce que j'ai dit précédemment ne soyez pas trop à foncer ne soyez pas trop rigide voilà c'est peut-être vous le signe qui aurait plus de mal à accorder de la souplesse il ya l'idée ici de ne pas vouloir pardonner quelque chose et d'avoir un esprit un peu dur or on a la justice on a la justice donc c'est peut-être plus un travail que vous continuerez à faire sur cette quinzaine d'assouplir votre esprit d'assouplir votre positionnement d'être moins rude parce que je pense qu'en ayant l'ensemble des informations qui concernent cette situation vous pourriez comprendre que la rigidité ne sert à rien il peut y avoir quelqu'un de complètement austère ici un quelqu'un de but et quelqu'un d'autoritaire aussi qui braquer voilà quelqu'un de braquer donc il ya l'idée ici de mettre de la souplesse autrement dans certains cas si vous êtes dans cette optique là où que la personne en face de vous est dans cette optique là il y aura probablement la nécessité de devoir faire agir à quelque chose de juriste de juridique donc ça serait dommage d'arriver à ces extrêmes mais dans tous les cas il ya l'obligation de devoir trouver un juste milieu ok pour certains vous aurez peut-être à faire intervenir la loi par rapport à quelqu'un qui vous adresse un peu trop de peut-être de la des menaces ou un peu trop de d'agressivité voyez donc il ya l'idée de se protéger surtout ne dites pas si vous êtes agressé ou un petit peu pouce menacé vous sentez quelque chose de ne pas normal ne vous dites pas oui ça va passer on sait rien ça va passer voyez pour faire intervenir quand même ou de de faire une annonce dénonciation on va dire comment à la gendarmerie par exemple parce que il ya l'idée de devoir se couvrir ok si vous avez affaire à une hiérarchie à une personne hiérarchique un dieu signe du bélier ou un peu brusque un peu un peu comme ça à vouloir imposer son son point de vue un peu agressif aussi on va parler d'une amélioration sur cette quinzaine un oui il ya quelque chose qui vient s'apaiser ou quelque chose un litige qui vient se résoudre ça peut être le départ de cette personne aussi ainsi c'est au travail par exemple ou un voisin entourage quelque chose comme ça qui vous oppresse eh ben il ya quelque chose qui va s'alléger parce que ça parle de départ soit c'est vous qui partez soit c'est l'autre qui part mais il ya quelque chose qui vient vous soulager voyez qui vient faire descendre les épaules à faire descendre la rigidité alors une carte en plus de l'oracle de noël quel est le conseil supplémentaire pour nos amis scorpions sur cette dernière quinzaine de l'année la magie voilà ok peut y avoir quelque chose qui se résout au delà de vos espérances on a une amélioration des rapports j'en ai parlé encore une fois des retrouvailles des réconciliations des bonnes nouvelles sur la santé de quelqu'un pour votre santé aussi c'est possible mais ici c'est surtout l'idée que ne vous brusquiez pas voilà c'est ça ne vous brusquiez pas à ne brusquiez pas les autres à vouloir résoudre une situation à tout prix peut-être que ça vous échappe et que ça n'est pas à vous de le régler mais que ça va se régler d'une autre manière ou par quelqu'un d'autre mais enfin dans tous les cas voyez la magie ici ça va me faire penser plutôt miracle de noël où certaines situations peuvent s'inverser à la grande surprise voilà à votre grande surprise ça il ya j'ai beaucoup de chaleur avec cette carte jeu il ya le vin chaud il ya des retrouvailles à l'extérieur voyez les patinoires aussi je vois quelque chose comme ça pour certains d'entre vous ouais ouais il ya des retrouvailles ici très chaleureuse très chaleureuse soit avec une personne de long que vous n'avez pas vu depuis longtemps soit quelqu'un avec qui vous étiez fâché et vous vous êtes rendu compte justement que c'était pas c'était n'importe quoi enfin ça n'en valait pas la peine et il ya un fort soulagement voilà comme ici je l'ai dit juste avant il ya vraiment votre des deux épaules se délacent se déstressent ce ce ouf qui est ouf qui se relâche et là j'ai vraiment ça il ya dans ces retrouvailles dans ces oui dans cet élan de joie il ya vraiment le ouf enfin cette situation cesse voyez il ya ça n'hésitez pas à commenter ainsi vous vous retrouvez là dedans parce que je ressens vraiment beaucoup le les émotions et si j'aimerais bien savoir si ça correspond si c'est ce que vous ressentez si c'est ce que vous vivez alors on y va pour nos amis les poissons on a on a la reine de bâton alors la reine de bâton c'est intéressant parce qu'on avait le roi de bâton pour les scorpions à l'envers ici et là on a la reine de bâton et le quatre de coupe alors ici à d'accord il est question vous êtes plein et plein d'énergie amis poissons vous avez plein d'idées plein de envie de faire plein de choses vous êtes dynamiser d'une dynamité même peut-être vous êtes mais vous êtes vous avez l'impression de ne pas pouvoir en faire assez vous voudriez faire plus vous voudriez être voir plus grand vous devriez vous vouliez à vous voudriez sortir de votre quotidien aussi faire les choses différemment parce que vous fusionnez d'idées et voilà vous avez l'impression de vous sentir un peu bloqué ce cadre de coupe dit qu'on est un peu dans la lassitude dans la lassitude du quotidien alors probablement mais vous ne vous laissez pas enterrer voyez donc je pense que vous envisagez peut-être des choses nouvelles pour 2024 vous êtes en train de réfléchir à ça pour mettre du peps dans votre vie il ya l'idée de vouloir faire plein de choses mais d'être un peu bloqué par votre situation ici par vos obligations et vous avez atteint je vois vous avez hâte d'arriver à une autre période alors ça peut être le cycle 2024 mais ça peut être une autre période peut-être au printemps par exemple mais vous avez envie vous vous projetez à faire des choses différemment parce que vous êtes plein de dynamisme plein d'espoir plein de joie vous avez envie d'entraîner tout le monde voyez un peu comme si vous êtes là le premier ou la première à entrer sur la piste et que vous attrapez tout le monde autour de la piste pour vous rejoindre il ya ça il ya fort dynamisme c'est très énergique très dynamique il ya de la sensualité aussi ici avec cette dame de cette reine de bâton vous êtes magnétique alors ça veut dire aussi que vous attirez à vous par ses énergies très très chaudes à très très lumineuse vous attirez à vous des opportunités qui vous donne encore plus d'idées encore plus d'imagination pour encore plus l'envie de bouger de sortir et de et de d'entraîner tout le monde quoi ok mais vous vous sentez un peu limité encore dans ce cas vous vous trouvez les solutions pour faire sauter les blocages un peu vous m'en avez essoufflé amis poissons j'en suis essoufflée alors pour une carte de la magie de noël alors voyez moi je pense que pour vous amis poissons on est vraiment sur cette carte l'un sur cette carte de voler j'entraîne tout le monde vous êtes devant vous vous lancez la musique et qui même me suivent c'est exactement ça ici peu importe les personnes qui jugent peu en sorte peu importe les divergences d'opinion on est tous amis on est tous frères et soeurs venez tous suivez moi on peut voir les choses où le monde différemment et puis c'est un peu qui même me suivent aussi c'est vraiment dans l'idée pourquoi on va pas se prendre la tête pour pour rien voyez c'est la vie est trop courte un peu trois petits points et on va passer on peut pas se prendre la tête pour tout et pour rien c'est on soyons optimistes soyons objectifs soyons joyeux voilà c'est ça alors pour nos amis poissons voilà le guide à c'est pas mal parce que ça vient alors sur plusieurs significations calmez vous les guides justement alors plusieurs significations parce que là vous voyez ça va pouf d'un seul coup ça m'a mis un coup de bouf redescend c'est pour vous dire justement n'allez pas trop vite c'est peut-être les aspects planétaires actuellement qui vous dynamise et c'est bien mais ne rentrez pas dans la polarité inverse à la vôtre qui est plutôt à suivre le mouvement vous pourriez vous fatiguer à d'un seul coup en chausser les rollers et à vouloir aller très très vite et trop trop vite voilà prenez toujours le temps de vous poser de réfléchir vous êtes guidés dans tous les cas si vous avez à ouvrir des ambitions des projets peut-être qu'on vient vous dire ici ne va pas trop vite effectivement réfléchis les guides vous aident et vous emmène dans ce qui peut dynamiser votre vie et la forme et différemment mais mais vous avez raison 1 c'est un switch qui est fait sur votre vie pour justement changer votre quotidien et changer votre état d'esprit sur vous même sur vos capacités sur votre confiance tout ça c'est en train de de switcher et mais on vous dit le débit a peut-être été ouvert un peu trop fort pour le moment et donc on vous dit au prend le temps de réfléchir adouci ne t'empresse pas parce qu'il ya l'idée ici d'être de s'ennuyer d'être là d'être fatigué d'en avoir marre de rester tout le temps dans ce quotidien dans la même chose et on vous dit ça va bouger ça va bouger mais chaque chose en son temps vous dit aussi que vous êtes un guide vous même dans votre optimisme dans votre gaieté dans votre joie de vivre c'est pas anodin que vous soyez dans cette ce sentiment de gaieté sur cette période parce que vous êtes le guide qui allait emmener et faire penser des personnes différemment et les entraîner justement sur une autre façon d'être sur un autre point de vue et sur un chemin plus plus dynamique et plus joyeux voilà les deux messages pour nos amis poissons donc que prenez la version qui vous correspond le mieux les deux sont possibles d'ailleurs vous pouvez être un guide et aussi on vous dit le calme et je écoutez vos guides vous donne des messages il peut y avoir un message particulier pour vous au niveau céleste 24 ou 25 décembre en particulier précisément 24 et 25 décembre il peut y avoir un message du divin ou des étoiles ou de vos guides enfin quelque chose de marquant ces deux jours là pour vous voilà pour vous amis des signes d'eau sur cette pour cette dernière partie de décembre également 2023 et n'hésitez pas à commenter je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous retrouve bien dans quelques jours pour la nouvelle année plein de belles choses à vous plein d'amour paix et amour sur vous et vos proches et à très bientôt ciao ciao